Cette statuette, sorti délicatement de son reliquaire, a toute une histoire. Tout commence au XIVe siècle. Un berger qui garde son troupeau trouve en forêt une statuette qui mesure 12,5 cm. Il la ramène chez lui et au cours des siècles, elle va disparaître à neuf reprises. D'où le nom de Neunkirch, et à chaque fois, elle sera miraculeusement retrouvée. Ainsi est né ce sanctuaire, et aujourd'hui, comme chaque année le 15 août, des milliers de pèlerins viennent prier Marie. C'est une façon de lui dire vraiment, Maman Marie, grand merci, tu nous entraînes. Ce que tu as fait nous stimule, ce que tu as fait nous motive à suivre davantage ton fils. En raison de la pandémie, les Alsaciens n'ont pu se rendre à Lourdes cet été. Le diocèse a ainsi proposé à chaque communauté de paroisses de vivre une journée de pèlerinage. Je suis extrêmement heureux que nous ayons pu vivre Lourdes en Alsace à la façon de nos anciens, qui avaient du mal à s'y rendre pour des raisons de voyage, de longueur et de coût, ou de maladie, et qui se trouve ici aujourd'hui devant la Vierge de Lourdes, qui vient comme faire reluire tous les messages antérieurs, puisque nous avons en Alsace la plus ancienne apparition de la Vierge Marie reconnue aux Trois épis, par exemple. Le lien qui unit Lourdes à l'Alsace date de la fin du XIXe, début du XXe siècle, époque où 150 grottes de Lourdes environ sont édifiées dans le diocèse. Depuis lors va grandir en terre d'Alsace une vraie ferveur, une sorte de piété populaire. Que les sanctuaires puissent porter en premier, si j'ose dire, la religion populaire, dont je rappelle qu'elle n'est pas la religion simplement des simples ou autres, c'est la religion de tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire c'est la proposition, par exemple, d'une procession qui peut être vécue par tout le monde. Parmi les pèlerins du jour, certains manifestent avec émotion leur attachement à la figure de Marie. Je me suis dit, là, cet après-midi, il y avait très peu d'enfants, mais je me suis dit que c'est important d'emmener nos enfants et de leur montrer ce lieu de pèlerinage. Pour toute notre famille, c'est comme une mère, donc automatiquement, si on a un besoin ou un problème, c'est vers elle qu'on s'adresse, comme on s'adresse à une mère. Je ne suis pas la Vierge, mais j'essaye de ce qu'a enseigné Jésus sur terre, de le transmettre à mes enfants moi-même. Après avoir porté la statuette de la Vierge en procession autour du sanctuaire, l'archevêque rappelle la place de Marie dans la spiritualité catholique. Rappelons qu'à Lourdes, seule Bernadette voyait la Vierge, les autres ne la voyaient pas, mais elle peut venir à nous à travers une statuette comme à Nönchirch, à travers d'autres phénomènes, tout simplement des phénomènes intérieurs. Elle vient comme entrant chez nous, avec sa grâce, avec sa délicatesse, comme elle a procédé avec Élisabeth, et elle vient susciter en nous une espèce de religion de l'incarnation, mais qui ne soit pas que masculine, qui soit aussi profondément féminine, pleine de délicatesse, pleine de maternité et donc de fécondité. Rendez-vous est pris le 15 août 2021 à Nönchirch, et espérons-le, la ville de Lourdes accueillera l'an prochain de nouveau le pèlerinage diocésan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501